Antoine Griezmann, il rentre, il est lent, il n'est pas bon. Sa saison n'a pas été bonne. Depuis quelques années, c'est compliqué. Mais Griezmann, en équipe de France, on ne peut pas le toucher. Antoine Griezmann, pénalty, on est ensemble. Oui, vous êtes ensemble avec lui jusqu'à l'échec. Vous allez aller à la Coupe du Monde au Qatar avec Griezmann à 40 degrés. Il va courir où ? Ne me dis pas que les stades sont climatisés. Quand il va sortir du stade, il va s'étouffer. À un moment donné, il faut commencer à nous respecter, je dis. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'équipe de France fait match nul aujourd'hui, 1-1 face à la Croatie. Franchement, on va être très sérieux. En toute honnêteté, ce match-là, France-Croatie, on l'a déjà vu. Finale de Coupe du Monde 2018, l'équipe de France l'a remportée sans aucun problème. Malgré des Croates qui avaient été combattifs, mais qui étaient fatigués vu qu'ils avaient enchaîné les prolongations en 2018, en huitième de finale, en quart de finale et en demi-finale. Donc du coup, là, on se retrouve en Ligue des Nations. La France se déplace en Croatie et la France galère. La France galère, mais c'est logique, parce que Didier Deschamps a fait tourner. Et Deschamps, en faisant tourner, il a donné la chance à de nouveaux joueurs. Et donc du coup, en regardant ce match-là entre la France et la Croatie, tu te rends compte qu'en première mi-temps, tu peux tous les traiter de ton quart. Presque tous. Presque tous. Sauf que quelques exceptions. Mike Meignan a été extraordinaire. Tu vois, Meignan, il n'y a rien à dire. Mais mis à part cela, d'autres boys sur le terrain, tu peux les traiter de ton quart. Pourquoi ? Parce que pour la plupart, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble en équipe de France. Pour la plupart même, certains, c'est une des premières titularisations qu'on leur donne dans un match à enjeu, vu que c'est la Ligue des Nations qui n'est pas un match amical. Bref, il y a une certaine pression sur certains joueurs sur le terrain. Donc collectivement parlant, tu sens que l'équipe de France, dans son jeu, elle en pâtit. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les gars galèrent. Mais derrière, en deuxième mi-temps, quand ils reviennent des vestiaires et que la pression a l'air de s'être dissipée ou d'avoir été mieux digérée, là, c'est intéressant. Là, ça devient intéressant. Et c'est là où j'ai envie de dire à DJ Deschamps qu'à un moment donné, sincèrement, ce match-là a fini 1-1. Mais il y a des enseignements très intéressants à prendre de cette rencontre. Premier enseignement à prendre à mon humble avis. Et j'ai eu à le dire la dernière fois lors du match face au Danemark. Mike Meignan mérite peut-être d'être considéré pour la place de numéro 1. Je comprends, je dis très bien, le fait que Hugo Lloris soit capitaine de l'équipe de France. Il est indouchable depuis des années et des années. Ça fait près d'une décennie, voire même plus qu'une décennie, que Hugo Lloris est là. Non seulement il est capitaine, mais en plus de ça, il est champion du monde. Donc Hugo Lloris, on ne peut pas le toucher. Et en plus, en club aussi, il est capitaine à Tottenham. Donc du coup, Lloris, d'accord. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, attention au syndrome des autres pays qu'on a déjà vus. Et je prends l'exemple récent de l'Allemagne. Pas besoin d'aller très loin. 2014, les Allemands, ils sont quoi ? Champions du monde au Brésil. On s'en rappelle tous. Ils tapent les Argentins, je dis, en finale. Ils tapent les Brésiliens, je dis, en demi-finale dans un match extraordinaire. Donc du coup, cette équipe d'Allemagne-là qui avait été champion du monde, c'est elle qui est allée à l'Euro 2016, deux ans plus tard, qui a perdu face à la France en demi-finale. C'est la même équipe qui est partie à la Coupe du monde 2018, qui s'est fait éliminer au premier tour. DJ Deschamps, après avoir été champion du monde en 2018, il a eu la chance de jouer l'Euro. De rater son Euro face à la Suisse. Et de voir certaines erreurs. Et parmi ces erreurs-là, il y a certains joueurs, on a vu, ils n'avaient pas le niveau. Le match face à la Suisse nous avait montré qu'un Clément Langlais n'a pas le niveau de l'équipe de France. Aujourd'hui, il y a d'autres joueurs qui, peut-être, en 2018, c'était des top players à leur niveau. C'est vrai, ils ont été champions du monde. Mais aujourd'hui, je suis désolé, il va falloir faire un changement. Premier sur la liste, Benjamin Pavard. C'est un tocard. Pavard. Ok, d'accord, il est au Bayern. Il est titulaire. Ok, d'accord, on n'a rien à dire. C'est vrai, reprise de volet de Badar, Pavard. Ouais, mais après, mais après, franchement, aujourd'hui, si tu regardes le but des Croates, le pénalty, tout ça, c'est qui qui couvre au début ? Il y a perte de balle et tout, mais c'est qui qui couvre ? C'est Pavard. Franchement, je suis désolé, Pavard ne se gère pas. Benjamin Pavard, lui-même, il ne sait pas s'il doit jouer latéral ou défenseur central. Dans sa tête, il y a un dilemme. On aurait dit Ousmane Dembele qui ne sait pas s'il doit frapper du pied droit ou du pied gauche. Pavard, aujourd'hui, n'est pas une valeur certaine en équipe de France. Je suis désolé, cette saison, il y a eu des boys qui ont éclosé, des Jonathan Kloss, sinon, t'as dit Lucas Digne. Bref, t'as des latéraux, que ce soit à gauche ou à droite. La dernière fois, Hernandez aussi, il ne se gère pas. Il y a des gars qui, peut-être, mériteraient de toucher le banc. La réalité, elle est là, franchement, sincèrement. Mais il faut que Deschamps, à un moment donné, il soit capable de faire des choix. Il n'est pas obligé de faire jouer les Pavard et les Hernandez et les whatever. Je ne sais pas, franchement. C'est Théo qui doit jouer d'un côté, c'est Klaus ou whatever qui doit jouer de l'autre. Il doit jouer à quatre, à trois au milieu et à trois attaquants. Voilà comment l'équipe de France doit jouer aujourd'hui. Sincèrement, ce match-là face à la Croatie, c'est un match d'enseignement. C'est un match d'enseignement, je dis, pour DJ Deschamps. Parce que Griezmann, aujourd'hui, quand tu vois ça rentrer, franchement, franchement, entre vous et moi, Antoine Griezmann, à chaque fois qu'on regarde cette équipe-là jouer, il y a des questions à se poser, à savoir, est-ce que Griezmann, sa présence sur le terrain, elle est pertinente ? Est-ce que sa présence, elle est pertinente ? Je comprends en 2018, en 2016, tout ça, quand Olivier Giroud était là, quand il y avait des... voilà, Griezmann était pertinent. On a tous compris, j'ai dit. Il est parti à la Coupe du Monde, il a joué en 4-4-2. Il a joué en 4-4-2, DJ Deschamps, avec Antoine Griezmann et puis Giroud en pointe. C'est comme ça que ça a joué. Bappé était sur un côté, Matuidi était sur l'autre. Et au milieu de terrain, il y avait Pogba et Kante. Après, Mbappé pouvait aller de gauche à droite, mais il était plutôt esselé sur le côté. Et souvent sur le côté droit. Griezou était en 10, il faisait ce qu'il voulait. Giroud était là en pivot. Mais Griezou, aujourd'hui, franchement, on va être très, très sérieux. C'est-à-dire que Griezou, ouais, mais Griezou, 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 trop back, trop back, back in the days, old school, franchement, il est vieux jeu. À un moment donné, la vérité, elle est là, quoi. C'est qu'Antoine Griezmann, il est sur le terrain. Et franchement, tu cherches. Tu cherches, en fait. C'est que c'est un boy qui est difficile à faire jouer avec d'autres joueurs. Et franchement, on va être très sérieux. À mon humble avis, il pose problème à cette équipe de France-là. Tu peux avoir un jeu beaucoup plus pertinent et beaucoup plus percutant sans Antoine Griezmann. À quoi ça sert d'avoir Antoine Griezmann ? Mais fais-moi jouer un autre boy, un boy qui a de la vitesse, un boy qui va vite, un boy qui est rapide. Mais ne me fais pas jouer Antoine Griezmann, sincèrement. Je le répète encore une fois, je dis que Griezmann n'est pas pertinent dans cette équipe-là. Tu peux jouer, je ne sais pas, tu peux te gérer, je dis, au milieu de terrain. Faire des combinaisons qui peuvent être intéressantes. Jouer avec un Koukou, un Mbappé et un Benzema avec ta défense à 4. Antoine Griezmann peut rentrer de temps en temps. Mais aujourd'hui, malgré le fait que... Quand je joue... 60 et quelques matchs d'affilée. J'ai vu ça, j'ai failli devenir fou. J'ai dit, comment ça, Griezmann, ça fait 60 matchs, il joue ? Griezmann, ça fait 60 matchs d'affilée, il joue. Vous avez dit que même quand il est sur le banc, il rentre aujourd'hui. Quand il rentre, quelle est la peur qu'il a eue ? Dites-moi, quelle est la peur qu'il a eue aujourd'hui ? Néa. Donc franchement, à un moment donné, soyons sérieux. Antoine Griezmann, malgré tout ce qu'il a fait, il doit se revoir encore. Franchement, il doit... Mais pas, il doit se revoir. Je ne sais même plus quoi dire. Il doit... Il doit sortir. Il doit sortir. La vérité, elle est là. Il doit s'asseoir sur le banc. C'est dommage. C'est vraiment très, très dommage. En fait, c'est très dommage. C'est vraiment très dommage. Mais le football, c'est ingrat comme ça. Quand j'y repense, je me dis, ouais, Griezmann, il a beaucoup donné à l'équipe de France. Franchement. Mais même quand il était mal en club, la France aussi lui a donné. Parce que les gars l'appelaient, les déchants l'appelaient. Au Barça, il n'était pas bien. Les gars l'appelaient, ils le mettaient dans les meilleures conditions possibles et tout. Donc franchement, lui, il a donné. La France lui a assez donné. Maintenant, ça suffit. Grisou, il n'a qu'à laisser la place aux autres et à d'autres boy qui sont là et qui frappent à la porte et qui méritent de jouer. Rabiot, voilà un autre. J'ai failli l'oublier. Mais Rabiot, Rabiot, Rabiot. Il a marqué aujourd'hui. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Mais tu as vu le match de Rabiot. Je te dis, Rabiot, c'est parce qu'il est à la Juve, club de déchants. C'est pour cela que Rabiot... Tu te poses des questions, des fois. Franchement, le vivier de cette équipe-là est tellement... Ils ont tellement de bons joueurs que faire des fixations sur certains joueurs à cause du statut peut plomber l'avenir de l'équipe de France. Il va falloir que déchants se gèrent. Il est très, très fort. Christopher Kunku est très, très fort. Et à un moment donné, je dis, si le Real Madrid est sérieux, s'ils sont très, très sérieux, il doit former l'attaque. L'attaque. Karguin Benzema, Vinicius Junior et Christopher Kunku. C'est ça le trio d'attaque du Real Madrid aujourd'hui. Tuamini, il arrive, vous-même, vous le savez, vous l'avez vu, encore une fois, son volume de jeu à la récupération devant la défense. Il y a des moments où il était presque tout seul au milieu de terrain. Tu avais l'impression qu'il était capable de gérer à lui tout seul. Ça, c'est Aurélien Tuamini. Et il est encore très, très jeune. Donc, il a encore une marge de progression extraordinaire devant lui. Le boy ne peut être normalement que beaucoup plus fort s'il ne se blesse pas. Et on espère qu'il ne va pas se blesser. Donc, aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Franchement, le Real, si tu regardes bien, Kunku, mais Kunku, il a tout. Il a tout, Kunku, il a tout. Il sait courir. Il a les mêmes courses presque que Mbappé. Ça dit que les déclenchements de courses à la limite du hors-jeu, là, ça allait à Kylian Mbappé. Mais avec un jeu, des fois, beaucoup plus simplifié, des remises en une touche qui vont très, très vite, c'est un joueur complet. C'est un joueur qui a grandement évolué. Et franchement, ça, sur ce coup-là, on peut saluer le Paris Saint-Germain. Parce qu'en termes de formation, je pense que c'est eux qui l'ont formé. Ils ont formé un top player. Christophe Nkunku, aujourd'hui, je suis désolé. Je m'assois, je regarde le France-Danemark. Dans ma tête, je le vois à la place de Marco Asensio. C'est pour cela que je dis que si le Real est sérieux, Kylian Mbappé, il n'a pas voulu venir. C'est son problème. Tu fais Vinicius Benzema Nkunku. Falverde, Kamavinga, Trameni. Quand Ancelotti va soulever un sourcil, la terre va trembler. Top performance de la part de Christopher. Top performance de la part de Tchouameni. Prochain match des bleus, c'est face à l'Autriche. On va voir ce que ça va donner. L'Autriche de David a là-bas. L'Autriche va là-bas. L'Autriche de Ralf-Ranknik. C'est bien, je vérifie. C'est bien Ralf-Ranknik, le coach. Non, c'est bien. Je ne suis pas fou. C'est bien l'Autriche de Ralf-Ranknik. C'est l'équipe. C'est bien Ranknik. C'est Ranknik. C'est lui qui a tapé la Croatie la dernière fois à 3-0. Il était tout sourire en conférence de presse. Les gens se demandaient comment ça se fait que Ranknik sourit. Et maintenant, on ne savait même pas qu'il avait des dents. Tout à fait, Manchester. Man United peut traumatiser quelqu'un en ce moment. Je vous dis. En tout cas, le prochain match des bleus, c'est face à l'Autriche. 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 On va voir ce que ça va donner. Et surtout, on va voir quel système de jeu, déjà, on va mettre en place. Parce qu'à un moment donné, entre les 3-5-2, les 3-4-3, les 4-2-3-1 et les 4-3-3, il va bien falloir qu'ils se décident. Je pense que cette équipe-là doit jouer en 4-3-3. Aussi simple que cela. Benzema en fourneuve, deux ailiers. Quand tu es devant ta défense, deux milieux de terrain. Franchement, les gars font boxe-to-boxe, t'as tes latéraux. Ils ne m'ont pas besoin de compliquer. Il y a assez de joueurs talentueux pour que Deschamps soit capable de s'en sortir. En tout cas, pour le moment, en Ligue des Nations, franchement, on va être très sérieux. Ils sont champions du monde. Mais en Ligue des Nations, c'est des toccards. La famille, on se calme très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous Outsiders.